... Je suis avec Sœur Susanna, c'est elle qui a porté une bonne partie des actions menées par le diocèse de Strasbourg pour lutter contre les abus sexuels. Elle a fait tout ça au nom de Mgr Ravel. Bonjour ma sœur. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle affaire vient ébranler l'église d'Alsace. Le précédent archevêque de Strasbourg, Mgr Gralet, avouait avoir des gestes déplacés selon ses propres termes. Envers une jeune femme majeure dans les années 80. Alors ma sœur, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette affaire ? Bien évidemment, je reçois beaucoup de tristesse pour la personne victime et pour sa famille, toutes les personnes qui l'entourent. Et alors justement, dans l'église d'Alsace, beaucoup de choses ont déjà été faites depuis 2018, notamment la création d'une cellule d'écoute. Et donc, comment se manifestent les victimes qui ont envie de s'exprimer, de parler auprès du diocèse ? Oui, il y a plusieurs manières pour une victime de se manifester au diocèse. Donc, bien évidemment, on l'accueille toujours, Mgr Ravel ou moi-même. Elle a aussi la possibilité, si elle ne souhaite pas se manifester à l'église et elle souhaite quelque chose de plus neutre, elle peut se manifester à notre ligne d'écoute avec France Victime. France Victime assure aussi un accompagnement judiciaire et psychologique pour les victimes. Et est-ce qu'il reste encore beaucoup d'actions à mener au sein du diocèse en matière de lutte contre les abus sexuels ? Je dirais qu'il y a deux dernières actions qui sont en train de se mettre en place et pour une, un peu terminée. Alors, le premier, c'est le module que nous avons déjà lancé. Le module est orienté vers les adolescents qui se préparent pour la confirmation et traite la question d'affectivité, relations amoureuses, sexualité, etc. Et à l'intérieur de ce module, on parle aussi avec eux de la question des abus sexuels. On veut qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est un abus et quoi faire si jamais ils entendent ou ils sont concernés eux-mêmes. Et il y a une vidéo aussi qui est prévue ? Justement, on est aussi en train de faire une formation pour les bénévoles. Cette formation est une vidéo d'une 45 minutes, à peu près, qui va être visionnée avec d'autres bénévoles qui sont en contact régulier avec les mineurs. Et la vidéo parle de la question des abus sexuels en général, mais aussi l'impact sur la victime, les numéros d'urgence. Si jamais quelque chose, il y a un témoignage ou quelque chose qui se fait, elles vont savoir à qui ils peuvent s'orienter. Avec cette vidéo, on est en train de, comme c'est demandé par la Conférence des évêques de France, de vérifier les casiers judiciaires des bénévoles qui sont, je rappelle, dans un contact régulier avec les mineurs et aussi de faire qu'ils signent une charte de bientraitance. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que le diocèse en fait trop en matière d'abus sexuels ? J'entends souvent cette remarque et c'est clair que je peux comprendre quand on est juste submergé dans ces affaires toutes, très régulièrement, que c'est difficile. Mais en même temps, je me demande, pour les victimes, elles ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est trop facile pour nous de fermer la question tôt et de ne pas s'en occuper de cette question. Aussi, on a besoin que cela arrête. Eh bien, merci ma soeur.